Bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'Anna et Trico. L'Anna et Trico, comme vous le savez, c'est ma boutique de laine à Grenoble et aussi en ligne. Et moi, c'est Anna. Anna écrit avec un seul N. Si j'arrive à le mettre, je vous le mettrai par ici. Vous pouvez me trouver sur les réseaux Instagram et Facebook sous le pseudo l'Anna et Trico. Et sur Ravelry, personnellement, je suis Anna Baldous. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'administratif. Et bienvenue, bienvenue encore une fois, bienvenue au nouveau. Avant tout, un grand coucou à Samy Souleymane qui me regarde. Donc salut. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est le podcast, un podcast un peu retour de Barcelone. Car si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que j'ai été au Festival de l'Anne de Barcelone, au Barcelonanites Festival. Et voilà. Donc je vais vous parler d'abord du contenu habituel du podcast. Et après, je ferai un petit... J'enchaînerai avec le festival et quelques petits arrivages qu'on a eu à la boutique dernièrement. Voilà, voilà. Je pense que... Je pense qu'on va y aller. Ben... Projet porté. Encore... Je suis encore... Je peux encore vous montrer des nouveaux tricots semaine après semaine, enfin, tous les 15 jours. Donc c'est bien. Ça veut dire que j'ai quand même un bon... Une belle collection de... De pulls et gilets tricotés. Mais bon, je vous assure, ça arrive à sa fin. Les prochains, je pense que maintenant, ça va... Ça va être de la répétition. Mais bon. Aujourd'hui, vous envoyez un nouveau... Un nouveau pour vous. En tout cas, c'est mon Spurheads que j'avais tricoté, je pense, l'année dernière. Donc, c'est un pull en yoke. Donc, yoke pour... Enfin, voilà. C'est la partie comme ça, tricotée avec du jacquard. Ça peut être sans jacquard, mais avec des augmentations au fur et à mesure... Enfin, celui-là, c'est des diminutions au fur et à mesure pour arriver au col. C'est un patron de Jared Flood. Jared Flood qui est le propriétaire créateur de la marque Brooklyn Twin. Donc, qui fait des laines et des patrons. Quoi dire ? C'est un patron qui se tricote dans de la laine assez épaisse, de la bulky ou... Ouais, de la bulky. Et moi, je l'ai tricotée dans la à la fausse Lopi de Lopi. Donc, c'est le coloris Glacier. Et après, c'est un marron très clair foncé. C'est les mêmes coloris que j'ai utilisé pour mes chaussettes Marl Trail de Chloé Tissérin Coquet. Et du coup, j'avais fait ce pull. Donc, je sais que le contraste est très léger pour mon jacquard, mais c'était voulu. Enfin, je voulais pas quelque chose de très très rechargé. Je voulais quelque chose de plutôt léger. C'est un pull, comme je vous disais, qui se tricote du bas vers le haut. Donc, vous faites d'abord le corps, les manches. Enfin, il commence même par les manches. Donc, on fait les manches, le corps, mais ça, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Et une fois tout tricoté, vous assemblez et vous tricotez le jacquard. Ce qui est très bien de ce patron, déjà, parce qu'il est très bien expliqué par Jared, avec des augmentations pas typiquement connues, c'est qu'il est un peu... Enfin, il taille... Il est un peu... Comment dire ? Il donne la forme à la taille un peu. Et il y a des rangs raccourcis aussi bien sur le dos que sur le... Enfin, sur le bas du dos que sur le début du dos. Bon. Je vais faire du bruit et comme je suis toute seule à la boutique, ça m'a foutu la trouille. Du coup, il y a des rangs raccourcis et en haut et en bas. Et on sent quand même que le fit, le... Enfin... Il est plus confortable à porter que s'il n'y avait que des rangs raccourcis sur le dos... Enfin, sur le haut du dos, sur le cou. Ou s'il n'y avait pas de rangs raccourcis du tout. Donc, pour moi, c'est un de mes pulls préférés au niveau de la taille et de... Enfin, de tout. Je pense que c'est un de mes pulls préférés. Mais je ne peux le porter que quand il fait vraiment très froid parce qu'il est assez gros. Et c'est de la laine très très chaude. C'est de la laine islandaise. Donc, il tient bien chaud. Mais comme je vous le disais, à la boutique, si je suis sans bouger, j'ai froid. Donc, c'est un pull qui m'a quand même pas mal sauvé l'année dernière et que j'ai beaucoup porté. Donc... Donc, voilà. Le Spareheads, vous avez ma fiche Ravelry à jour. Voilà. Sur Ravelry. Et... Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. J'ai tout dit. Donc, pour les projets... Pour les projets en cours, j'en ai deux que je peux vous montrer. Mais en vrai, j'en ai quatre. Et un qui est ma paire de mitaines que finalement, je n'ai pas touché. Mais parce que je suis partie à Barcelona. Donc, je n'ai pas eu le temps de toucher. J'en ai deux que je ne peux pas vous montrer parce que c'est des cadeaux de Noël. Mais j'ai bientôt fini. Donc, je pourrais vous les montrer qu'après Noël, de toute façon. Et les deux que je peux vous montrer, c'est... Ce sont un que vous connaissez déjà. Et où est-ce que mon deuxième ? Là. Voilà. Donc, le premier que vous connaissez, c'est mon Oulalan Honey de André Amaury, tricoté dans la loft de Brooklyn Tweed. Donc, ça, c'est une de leurs laines. Brooklyn Tweed Fan. Donc, c'est la première fois que je tricote cette laine. Et je suis assez contente, à vrai dire. Je l'aime beaucoup. Elle est très moelleuse et très agréable à tricoter. Donc, je pense que la dernière fois, je n'étais pas arrivée à la séparation des manches. Là, c'est bon. J'ai fini tout le yoke. Là, vous voyez, le yoke, il n'est pas en jacquard. Il est en mâle glissée. Donc, j'ai fini toute la partie de mâle glissée. Alors, c'est un yoke qui arrive assez bas. Ce n'est pas ce type de pull. Il arrive un peu plus bas. Les manches sont un peu trois quarts. Et le corps est assez court. Alors, moi, je pense que j'ai assez de laine pour faire des manches longues. Je ne vais pas faire des manches trois quarts. Et le corps, par contre, oui, je vais le faire un peu soit aussi long qu'elle, soit un tout petit peu plus long, mais pas beaucoup plus. Et du coup, voilà, je disais que j'ai séparé pour les manches. Donc, là, vous voyez, les manches en attente. Et je tricote le corps. Donc, là, il me semble qu'il faut faire 16 cm de corps ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Mais bon, c'est du tricot en rond et en aller-retour parce que c'est du point mousse. Alors, ce n'est pas désagréable. Je pensais que ça allait être plus pénible que ça. Alors, ce n'est pas le cas. Par contre, moi, quand je tricote beaucoup, et je pense que je l'ai déjà dit, quand je tricote beaucoup des mailles, enfin, très longtemps, pendant un bon moment, des mailles en verre, j'ai mal à l'épaule. Donc, je peux le tricoter que, enfin, pas pendant trois heures sans arrêt parce que ça me fait mal. Donc, je le prends, j'alterne avec un autre projet, etc. Mais bon, là, je ne l'ai pas touché depuis Barcelone. Donc, ça fait presque une semaine parce que j'étais à fond sur mes cadeaux de Noël. Je voulais finir pour, justement, pouvoir maintenant passer à autre chose. Et voilà. Donc, là, c'est tricot corps, tricot manche et il sera fini. C'est un projet très amusant à tricoter au niveau du yoke. Ça m'a beaucoup plu. C'était très rythmé. Il fallait compter. Donc, ça rythme bien et du coup, on passe assez rapidement, même si à la fin, les rangs sont un peu... sont longs. Mais franchement, c'était très très chouette à tricoter. J'ai beaucoup aimé. J'ai... ma crainte, c'est qu'avec les... il puisse y avoir des accrochages au niveau des... des fils plus longs et que la laine casse parce que, de toute façon, même si on utilisait de la laine, peu importe, elle allait casser si ça s'accroche. Donc, j'espère qu'il ne va pas trop avoir de soucis à ce niveau-là. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je le tricote en aiguichis à goût 3,5. Ouais, 3,5. Et voilà. Je pense que c'est plus rien à dire. En fait, maintenant, il faut juste que je tricote... je tricote, je tricote, je tricote dessus et que je le finisse pour pouvoir le porter. Voilà. Le coloris, c'est camper, il me semble, pour pour ceux qui... ceux qui seraient intéressés. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Donc ça, c'est projet numéro 1. Zou. Et projet numéro 2, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu mais que vous avez déjà vu. Alors, je vous explique. Euh... Pour le festival de Barcelone, j'avais compté apporter... je comptais apporter mes mitaines. Mais en fait, je me suis dit, avec les augmentations du pouce, etc., ça va pas être du zéro cerveau. Et moi, genre, vous le savez déjà, quand je vais dans des événements tricots, dans des knit night, dans des choses comme ça, j'aime bien avoir un truc qui soit que de la maille en droit, pas réfléchir si je dois faire des jetés, des augmentations... Zéro cerveau, vraiment. Donc j'ai monté une paire de chaussettes. Parce que j'en avais pas en cours à ce moment-là. Et c'était le prétexte. En recherchant dans mon stock de laine à chaussettes, j'ai retrouvé un rêve de 40 grammes de la PhysiFit Wolfgang de Cindy, de mon chip shop, que j'avais fait pour mon copain au printemps. Et je me suis dit, ben, avec 40 grammes, je devrais de quoi me faire, pouvoir me faire des chaussettes, même si je manque un peu de laine. Donc j'ai demandé à Cindy si elle me ferait pas un mini dans la couleur contrastante, qui est ce vert. Et elle me l'a fait. Donc là, je l'attends, mais j'attends le mini, mais voilà. Donc j'avais 2 grammes du mini précédent qui sont passés pour presque toute la pointe. Pas toutes, mais au moins jusque là. Et après, j'ai commencé ma chaussette. Donc j'ai fait esprit de commencer sur du vert pour que le talon, la pointe soit finie. Et du coup, j'ai tricoté tout ça, presque tout ça à Barcelone. J'ai eu sur une petite partie, alors je sais pas laquelle, l'aide de Flavie, du podcast en espagnol Ficnitz, parce qu'on était en réunion podcasteuse. Et du coup, elle avait pas apporté de tricot. Donc moi qui en avais 2, j'avais mon Wool & Honey et j'avais mes chaussettes. Je lui dis, bah tiens, si tu veux, tu prends mes chaussettes. Et du coup, elle a tricoté dessus. Donc c'est c'est un chouette souvenir parce qu'on s'est très bien, on s'est très bien comment, je sais pas, on a eu un, je sais pas si ça lui est arrivé aussi, mais j'ai eu l'impression qu'on se connaissait vraiment depuis hyper longtemps et que, enfin on était amis et qu'on était là. D'ailleurs, on s'est pas mal rencontrés pendant le festival et tout. Et vraiment comme si on se connaissait depuis hyper longtemps. et c'était super agréable. Donc voilà, donc Flavie a tricoté un peu dessus. Et voilà, donc là j'ai fini, j'avais divisé en fait mes 40 grammes en 2 pelotes. Là j'ai fini ma pelote, donc j'en ai effectivement pas assez pour me faire, pour me faire toute la chaussette. Donc j'ai pris de la laine grise, de la Jawol de Langue, parce que je vais faire le talon en gris foncé. Donc comme ça, ça m'enlèvera. Et comme Cindy va m'envoyer le mini, je continuerai le mini, je ferai les côtes peut-être même en gris, je sais pas. Je vais jongler un peu pour voir comment je m'arrange pour que j'ai pas des chaussettes trop trop courtes. Mais je pense que voilà, ce sera sympa. De toute façon avec le mini de 20 grammes, j'ai largement ce qu'il faut, parce que là il faut au moins 3 grammes ou 4 grammes pour la pointe. Donc voilà, ça m'enlève, disons qu'il me restera 15 grammes à mettre sur la chaussette. Donc peut-être que j'ai suffisamment avec le verre pour continuer un tout petit peu à faire les côtes ou faire des côtes un peu plus longs. Voilà. Et les talons avec le gris. Donc ça c'est, voilà, projet en court chaussettes que je vais garder pour les Lit Nights, pour le tricot sud, vous verrez tricoter avec ça. Alors quelque chose qui avait un peu choqué les tricoteuses en Espagne, c'est que je tricotais tout le temps. Je tricotais tout le temps dans le sens où on était dans des réunions un peu podcast où on avait rencontre avec des gens et bah moi j'avais ma petite chaussette même si j'étais debout. On était dans une réunion podcast, machin, moi je tricotais. Pendant la classe de Rory, je tricotais parce que c'était une master class, on n'avait pas à bouger ou à tricoter des trucs, voilà. Donc ça, ça a un peu surpris, ça a un peu surpris certaines personnes. Moi, je ne tricote pas debout à la boutique mais parfois ça m'arrive quand il y a des événements et tout ça et que je tricote et que je me lève et machin. Les Lit Nights, je tricote aussi. Et puis les filles aussi, donc avec Laura, Julie et autres, on tricote tout le temps. Je ne sais pas. Donc voilà, ça m'a fait un peu marrer que les gens trouvent que je tricote tout le temps alors que si on ne tricote pas dans un festival de laine, voilà. quoi. Mais du coup, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir et du coup, ça va me faire disparaître des restes de chaussettes. Des restes de chaussettes. Bon là, je regarde parce que j'ai des petits badges de podcasteuses espagnoles qui m'ont donné. Donc Lit Esterelle qui est Marianela et Desmarera qui est Sonia. Si vous ne suivez pas, enfin si vous ne comprenez pas l'espagnol, vous n'allez peut-être pas aller les voir. Donc voilà. Ensuite, voilà pour les projets... Voilà pour les projets finis. N'importe quoi. Voilà pour les projets en cours. Je n'ai pas de projets finis. Enfin, j'en ai presque mais je ne peux pas vous les montrer. Et en projet futur, j'ai un test knit, mais un test knit très rapide parce que c'est un accessoire, qui est un test knit secret. Donc pareil, je ne pourrai pas vous le montrer jusqu'au mois de janvier. Que je devrais commencer à la suite de finir mes cadeaux de Noël, donc ce week-end. Et... Et quoi ? Et projets futurs, moi... Oui, voilà. C'est le plus immédiat que j'ai. Je n'en ai plus d'autres. Je pense. Bon après, vous les connaissez. Je connais pas mal que je vous ai présenté. Comme mon cul Carbeth ou le gilet en l'or, etc. Mais voilà. Cette année, je fais beaucoup de petits accessoires et tout ça. Là, c'est Noël. Bientôt, c'est l'occasion de se faire des petits cadeaux faits main. Et voilà. Voilà, voilà. Pardon. Au niveau de la boutique, pour qu'on puisse passer aussi au festival et vous parler un peu plus de ça, puisque j'ai des petits achats et je vais vous les montrer. J'ai reçu hier de la BC Garand, donc de la Bio Shedland, de la Hamilton Tweed et une autre qualité, et de la Semiya en nouveaux coloris. Vous allez peut-être voir aussi que les prix ont changé et c'est que la marque nous a demandé de changer certains prix. Donc il y en a sur lesquels ça a augmenté un tout petit peu, mais il y en a sur lesquels ça baissait un tout petit peu. Donc finalement, ça s'équilibre. Et c'est pas des augmentations, des baisses très très fortes. Mais maintenant, c'est les prix normalement qu'on devrait avoir pour un moment. Et j'ai aussi reçu de la fibre à filer et des fuseaux tels que je vous avais annoncé. J'étais à la recherche de fournisseurs, j'en ai trouvé. Et voilà. Donc là, j'ai acheté des fuseaux d'apprentis, mais qui peuvent être des fuseaux pour tout le temps, en plus grand format et petit format. Le plus grand format, c'est du 60 grammes et là, c'est du 30 grammes. Quelle est la différence ? En fait, la différence, c'est qu'avec plus la poulie ou plus le fuseau est grand, plus vous pouvez filer épais. Donc, pour débuter, les deux sont bien. Celui-là est plus léger, bien évidemment. Donc celui-là, en filage, il va tourner plus... Enfin, celui-là, vous allez devoir le faire tourner... Enfin, pousser un tout petit peu plus pour qu'il tourne, parce qu'il est plus léger. Celui-là, il va venir un peu plus seul par le poids, par son poids. Mais pour débuter, je sais que c'est une question que je vais peut-être avoir. Moi, je prendrais plutôt celui-là. Par le fait que voilà, il est plus... Comme il est plus grand, on peut plus facilement peut-être le caler, etc. Mais bon, les deux sont très très bien. très bien finis. Le bois, il est pas... Bon, il est peut-être vernis, une petite couche, mais il n'accroche pas du tout. C'est un bois... C'est un bois bien fini. Et du coup, j'ai acheté aussi de la fibre. Alors, vous avez encore des filments que j'ai teint moi-même. Il faut que j'en mette quelques-unes de plus. J'en ai encore aussi à teindre, mais je teindrai. J'en referai peut-être pour le tricot sud, mais à voir si j'ai le temps, parce que j'ai des week-ends qui vont être assez chargés. Et du coup, je ne sais pas si j'en re-teindrai pour le tricot sud. Ça dépendra si... Voilà. Bon, bref. Et j'ai acheté aussi de la fibre déjà teinte, déjà préparée. Je vous en ai des sanduys de type. Là, c'est un ruban avec du merino, c'est du bambou. Il y a différents coloris. Donc, il y a du violet, du bleu et le bambou qui est blanc. Non, ça, c'est celui avec la soie, je pense. Il y a un qui a du bambou, l'autre qui a de la soie et celui-là qui a du trilobal nylon, donc du stélinen entre guillemets. Donc, quand ça brille, brille et quand vous allez le filer, ça va briller. Donc, celui-là, il est en moutarde et en vert canard bleu, vert pétrole, ce genre de coloris où personne ne se met d'accord pour dire ce que c'est. Voilà. Donc ça, je vais tout apporter au tricot sud, si ça vous intéresse. Vous savez que, enfin pour l'occasion, vous les aurez en direct. J'ai mis des formats, ils sont en ligne. J'ai mis des formats de 50 grammes et de 100 grammes parce que je sais que pour débuter, c'est mieux quand même d'avoir des petites quantités. On se lasse moins rapidement. Et même, si vous les testez différentes qualités, à 50 grammes, c'est quand même plus sympa parce qu'on peut piocher plus de qualité, plus de coloris qu'avec 100 grammes. C'est quand même plus imposant. Et voilà, elles sont super douces. Je n'ai pas mis de fil rustique ou des choses comme ça. De toute façon, je trouve que la fibre, en fibre, elle est toujours plus douce qu'après en fil. Donc voilà, c'est du mérinos. C'est que du mérinos non super wash pour la plupart, mais ça reste quand même très très doux. Voilà, je vous ai dit un peu sur la boutique. Ça a été rapide, mais parce que j'ai le festival à vous raconter. De toute façon, je n'avais pas beaucoup de choses à vous montrer au niveau des projets, même si je n'arrête pas de tricoter en ce moment et de filer aussi parce que je prépare quelques petits cadeaux en filage. Je n'en dirai pas plus parce que sinon, les personnes risquent de savoir et il vaut mieux que je... Donc pour le festival, alors comment on commence ? On va faire chronologiquement. Donc j'arrive à Barcelone vendredi matin. Je passe la journée avec des amis qui sont sur Barcelone et à 18 heures, on avait rendez-vous dans une boutique de laine qui s'appelle Miss Kids, qui est à Arribao, une des grandes... Enfin Barcelone, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est que la plupart de la ville, c'est des... Il est vraiment... C'est très carré, très perpendant. Donc quand vous avez un, par exemple, le 240 et que vous êtes au 50, vous vous tapez 20 minutes à pied hyper rapidement parce que c'est vraiment très très droit, très très monotone. Pour se balader, c'est un peu... C'est un peu pas super sympa tout le temps. Donc là, j'étais au 40 et quelques. Il fallait que j'aille au 258 ou un truc comme ça. J'en pouvais plus. Mais bon, je suis arrivée à la boutique et en fait, on avait une rencontre de podcasteuses hispanophones. Et après, je crois que nous, on avait rendez-vous à 18h et vers 18h30 ou 19h, les gens qui avaient été, qui s'étaient inscrits, venaient en sorte de... Pour nous rencontrer, tricoter ensemble et tout ça. Donc, un peu une sorte de night night avec des podcasteuses. Donc, en podcasteuse, il y en avait plein. Il y avait des espagnols, mais aussi, il y en avait pas mal qui venaient d'Amérique latine. Donc, il y avait Rory, il y avait Pura, Hilados. Donc, Ale, sa meilleure amie que vous avez dû voir sur son dernier podcast à Rory, sur son dernier journal. Elle le fait avec Pura, Hilados, avec Ale. Et super sympa. Il y avait Chilenitz qui fait aussi un podcast en anglais avec Marcela Chang. Bon, ça, c'est pour les podcasts en anglais, je pense. Ah si, il y avait Lise aussi, de Trélise, comme ça que vous pouvez connaître. Et sinon, après, c'était plutôt des podcasteuses qui font des podcasts en espagnol, donc de la communauté hispanophone. Et au milieu de tout ça, moi, je fais partie aussi d'un peu des podcasts aux espagnols, mais c'était vraiment bizarre et vraiment sympa de voir aussi les gens en vrai, parce qu'on a vraiment l'impression de se connaître. Et entre nous, parce que je pense qu'on se regarde plus ou moins toutes, donc on était vraiment comme si on se connaissait depuis, je sais pas, des années, qu'on était des amis. Et le samedi matin, on avait... Le festival commençait, donc le festival était le samedi et le dimanche. Et du coup, nous, on avait cours le samedi matin. Alors, ma mère avec une amie, avec Isabelle Kramer, pour apprendre à faire des manches avec des rangs raccourcis. Apparemment, c'était super bien. Donc, si jamais vous avez l'opportunité d'être en cours avec Isabelle Kramer, c'est... Apparemment, c'est super. Ça m'a donné envie, d'ailleurs. Et moi, j'avais cours avec Rory pour apprendre à designer, entre guillemets, designer des pulls. Un peu une théorie pour le design de pulls. Oui, de pulls plutôt que de gilets, mais bon, après, ça s'applique un peu facilement. C'était un parcours un peu général des différentes formes, des différents calculs auxquels on peut être soumis à faire. Enfin, voilà. C'était un parcours un peu comme ça, général, mais très intéressant. Moi, personnellement, je n'ai pris le cours pas forcément parce que je suis intéressée de designer, mais parce que j'aimerais savoir mieux ou mieux faire des modifications sur les designs que je vois et les pulls que je peux être menée à tricoter, de pouvoir faire des modifications sans avoir peur à me rater, etc. C'était franchement très intéressant. Le cours était en anglais parce qu'il... Voilà, il était en anglais, mais on... Enfin, voilà. C'était... Tout le monde comprenait assez bien. On était une majorité d'hispanophones, mais je pense qu'il y avait aussi quelques étrangères. On n'était que des femmes pour ce cours. Et voilà. Franchement, elle est telle que vous la voyez sur son journal. Pareil. Ça ne change pas. Souriante. Et malgré les 13 heures de vol et le jet lag qu'elle avait. Parce que... Ouais. Enfin, franchement, elle est super. Elle est super à fond dans ses cours. Elle donne tout. Elle... Bon, ouais. Super sympa. Franchement, très très bien. Donc, pareil, si vous avez l'opportunité de faire un cours avec Rory, faites-le. Moi, comme je disais, je n'ai pas appris non plus... Enfin, plein de choses parce que j'ai... Comme je tricote beaucoup de pulls et beaucoup de vêtements, j'ai finalement tout fait. Enfin, de ce qu'elle a expliqué. Donc, les yokes, les raglants, les manches montées, les drop shoulders. Enfin, j'avais un peu tout fait. Mais c'est bien parce qu'elle a fait le parcours. Elle a dit un peu des astuces de créatrice. Comment modifier certaines choses. On a pu poser des questions. Et du coup, c'était assez intéressant d'avoir son point de vue. Donc, c'était très très bien. Ça a duré 3 heures. Et comme je disais, moi, je suis arrivée. En plus, je suis arrivée en retard. Donc, j'arrive en retard. On me fait une petite place. Et tout de suite, je sors mes affaires. Puis, je sors mon tricot. Donc, mes chaussettes. Et je me mets à tricoter. Bon, je n'avais pas encore regardé les gens. D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens que je connaissais déjà. Sur les réseaux, tout ça. Donc, c'était assez chouette de faire la rencontre. Et quand je lève la vue et que je tricote, je vois que personne ne tricote. Du coup, je fais oups. Enfin, je me suis dit, mais ça va être peut-être... Enfin, elle va peut-être mal le prendre. Ou c'est peut-être mal élevé de ma part. Ou mal poli de ma part de tricoter. Mais j'ai vu que Rory ne me faisait pas de regard bizarre. Et je pense que quand elle fait des cours aux Etats-Unis et tout ça, elle doit être assez habituée avec les gens qui tricotent. Donc, moi, j'ai continué à tricoter. Les gens m'ont un peu regardée. Puis après, tout le monde s'est habitué. Et je me suis dit, man, c'est cool. Ça va peut-être pousser les gens à sortir les tricots et à tricoter pendant le cours. Et non, j'étais la seule à tricoter. Mais bon, voilà. Moi, je sais que 3 heures à écouter, un prof, machin, tout ça. Moi, il me faut de l'activité. Je ne peux pas être assise 3 heures. Même si c'est... Enfin, voilà. Il me faut un peu de tricot. Il me faut un peu de... Puis c'était l'occasion. Si on ne fait pas en cours de tricot, voilà. C'était très chouette. Donc ça, c'était pour le samedi matin. Ensuite, on a fait la queue. Parce que le samedi matin, on dirait que toutes les personnes qui allaient au festival se sont concentrées pour entrer au même temps. Le lieu avait un... Enfin, il y avait des places limitées pour pouvoir être dans l'espace du festival par des raisons de sécurité, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que le samedi matin, je pense qu'elles ont été un peu débordées, les organisatrices, parce qu'elles ne s'y attendaient peut-être pas à que tout le monde y aille en même temps à première heure. Donc bon, il y a des gens qui ont fait même 2 heures de queue. Mais j'ai envie de dire, c'est habituel. Quand je suis allée au festival d'Edimbourg, il y avait une longue queue aussi. Parce que les gens... Enfin, les gens ont envie d'être les premiers, d'être là à fond et tout ça. Ceci dit, faites-le uniquement si vous avez des achats particuliers en tête. Si vous y allez juste pour regarder, que vous ne savez pas encore ce que vous allez acheter, que vous avez envie de vous promener agréablement dans le festival, allez l'après-midi. Que ce soit pour Barcelone ou pour les autres. C'est beaucoup plus agréable, ça se vide. Et si vous n'avez pas forcément d'achats particuliers, ça vous permet de mieux regarder, de mieux papoter avec les gens. Nous, on a fait la même erreur pour le festival d'Edimbourg en 2016 ou 2017. Et maintenant, avec ma mère et ses amis qui étaient allés, on s'est dit, non, on ne le refera plus. Le matin, on prend pour visiter la ville ou quoi. Et puis après, à partir de midi, entre midi et 14h, on va au festival et on passe le reste de la journée. Parce que c'est plus calme et on peut mieux voir les stands, mieux discuter avec les personnes qui tiennent les stands, les représentants des marques, les podcasteurs, les gens qui, ah bah tiens, t'as un super pull, c'est quel modèle ? Enfin, c'est beaucoup plus... Ça est plus une ambiance de festival comme ça, en tout cas pour moi, moi je le vois comme ça, que d'être à 8h du matin, tout le monde rentre, on se pousse dans les stands, tout ça. Donc, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et c'est aussi parce que je n'avais pas d'achat particulier à faire, ceci dit. Donc voilà, on a fait un peu la queue le matin. Puis, tout d'un coup, à partir de 13h, tout le monde partait manger, en fait. Et nous, on nous a ouvert grand la porte. On nous a ouvert la porte et on est toutes rentrées. Et du coup, on est restées à un bon moment. On a mangé bien, bien plus tard. Mais c'était pas grave, ça nous a permis de bien pouvoir balader, papoter, toucher, voir, etc. Donc, c'était pas un très grand... Enfin, c'était un grand espace. C'était pas non plus immense. Mais c'était assez bien réparti. Enfin, c'était assez agréable. En fait, on faisait un cercle comme ça. Non, c'était super. J'ai fait des super rencontres. Les gens m'arrêtaient pour me dire des choses. Enfin, les gens qui regardaient le podcast. On a retrouvé un peu notre petite gang lyonnaise avec MJ, Sandrine et... Ah, j'ai oublié ton prénom. Bon, tu sais qui tu es. Voilà, donc... Donc, ouais, c'était super super sympa au niveau des rencontres. Au niveau d'Hélène aussi. Et voilà. Donc, le samedi, j'ai fait quelques petits achats pour des cadeaux. Que j'ai déjà donnés. Donc, je peux pas vous montrer en vrai, mais je vais vous mettre la photo. Donc, le premier cadeau que j'ai acheté, c'est un cadeau... C'était un cadeau pour Laura. Parce que le samedi, il y avait Laura et Julie qui tenaient la boutique. Donc, je tenais vraiment leur remercier. Et à Laura, je lui ai acheté un kit de chaussettes. Un kit de chaussettes qui est teint avec des matières naturelles, avec des teintures végétales. Sur des bases... Alors, c'est une marque espagnole. La propriétaire, c'est Jema. Que je suis depuis quelques années maintenant sur Instagram. Mais elle a créé cette marque récemment. Donc, elle fait des teintures végétales sur des bases éco-responsables. Donc, là, la base que j'ai acheté à... Enfin, le kit de chaussettes que j'ai acheté à Laura, c'est un écheveau de 100 grammes de Mérinos. Éco-responsable. Et un mini de Mérinos Superwash nylon pour le renfort au niveau des talons et des pointes. Donc, c'était totalement les couleurs de Laura, le ciel orange. Et du coup, quand je l'ai vu, je lui ai dit... Parce que j'avais envie de leur apporter des choses qu'elle n'allait pas trouver facilement en France. Donc, j'ai apporté deux marques espagnoles. Yarnitas pour Laura. Donc, avec les teintures naturelles et les bases éco-responsables. Et pour Julie, j'ai apporté un écheveau en single, qui est sa base préférée, en fingering. D'une marque aussi espagnole, de teinturaire indépendante, qui s'appelle Paca la Alpaca. Et que je connaissais aussi sur les réseaux depuis un moment. Qui circule pas mal dans la communauté espagnole. Et je lui ai acheté le coloris Utopia. Je pense que ça s'appelle. Je vous mets la photo. Très très jolie, rose, corail, gris et cru. Tout à fait dans les coloris de Julie. Donc, voilà. Je sais que ça leur a plu. Et je tenais vraiment à le remercier parce que c'est pas évident. De passer un samedi à travailler. Même si c'est le plaisir d'être entre DLN. Mais voilà. Donc, ça c'est les achats que j'ai fait le samedi. Enfin, entre le samedi et le dimanche. Je sais pas si... Mais bon. Je les avais déjà repérés le samedi. Et le samedi soir, on est allé à la Greta Party. Donc, Greta and the Fibers. Que vous connaissez déjà parce que je les ai en boutique. Organiser une soirée tricot. Une soirée tricot pour le festival. Donc, on est allé avec ma mère et ses amis. Donc, on était neuf. Il y avait ma mère et sept amis. Et huit, du coup. Et moi. On était neuf. Et franchement, c'est des amis. À part une d'entre elles qu'on a connue à la journée tricot qu'on avait organisée cet été. Quand je suis allée en Espagne. Le reste, c'est des amis d'enfance. En fait. Pour moi, c'est comme des tantes. J'ai grandi avec leurs enfants. Ouais. Enfin, c'est vraiment comme des tantes. Et c'est le groupe d'amis de ma mère depuis hyper longtemps. Et on s'entend super bien. Donc, moi, je suis un peu comme une nièce pour elle. Et le fait que je sois à fond en tricot. Et qu'elle tricote toutes. Il y avait aussi ma belle-mère aussi. En fait, elles se réunissent tous les mardis. Chez mes parents. Pour tricoter. Tous les mardis matins. Donc, elles, c'est un peu leur groupe de tricot habituel. Donc, elles étaient toutes contentes de pouvoir le faire. Pour pouvoir faire un festival ensemble. Et moi, d'être avec elles, j'étais ravie. Et du coup, on était là toutes les neuf. Tout le temps. Enfin, pas tout le temps ensemble. Mais on y allait à fond. Et dès qu'on se posait quelque part. Aller en sortir nos aiguilles. Elles étaient en train de se faire un calme ensemble. Elles étaient en train de se faire un chat très simple. En point mousse. Mais tout le monde se trompait. Parce qu'il y avait une section jetée. Évidemment, les jetées, si tu ne regardes pas. Ou si tu ne penses pas au truc. Pendant que tu parles, tu le rates. Donc, tous les je ne sais pas combien. Il y avait quelqu'un qui disait. Oh non, je me suis trompée. Et puis voilà, qui tirait du fil pour défaire. Donc, c'était assez marrant. Et elles étaient toutes avec leur petit châle. C'était un châle en pointe qui partait de quelques mailles à un peu plus grand. Et c'était vraiment super sympa. Et grâce à elles, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir le festival de l'aide. Dans tous ses aspects. Parce que pour moi, un festival, ce n'est pas un salon. Il faut faire la différence. Un salon, c'est un salon. Et souvent, il y a aussi le côté professionnel du salon. Le festival, c'est un festival comme un festival de musique. Ou un festival de culture médiévale. Ou un festival de sport. Pour moi, un festival, ça implique non seulement le fait de pouvoir acheter. Mais le fait de partager. Le fait de pouvoir passer du temps ensemble avec des gens qui ont la même passion que nous. Il y a tous les aspects. On peut prendre des cours. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Et ce n'est pas le même esprit. Là, on est toutes à fond. Et ça se voyait. La seule chose qui m'a manqué pendant le festival. Mais c'est normal. C'est la première édition. Et je pense qu'elles vont s'améliorer au fur et à mesure des éditions. C'est qu'il manquait un grand espace. Où on pouvait s'asseoir. Après les achats. Ou après une grande balade. Ou après avoir été debout pendant trois heures à regarder Délène. Un grand espace. On pouvait s'asseoir. Prendre un petit café ou un truc à manger. Et surtout tricoter ensemble. Un peu, c'était ça. C'était de pouvoir me poser. Pouvoir tricoter. Tranquillement. Avec mes amis et ma mère. Ou aller faire de nouvelles rencontres sur des tables à côté. Ou aller voir les filles que je connais. Qui étaient assises de table plus loin. Enfin, vraiment te poser. Et pouvoir passer toute ta journée au festival. Parce que là, finalement, à 18h ou à 17h, on partait dans l'appartement. Parce qu'on avait des grands appartements. On avait une grande table. Et on s'était assises pour tricoter. Et on passait nos soirées à tricoter avec ma maman et les filles. Donc du coup, c'était un peu ce que j'encouragerais à faire pour l'édition prochaine. C'est vraiment de créer un espace pour les tricoteuses. Et qu'on puisse toutes tricoter ensemble. Et toutes socialiser, sociabiliser. Enfin, faire des rencontres dans le même espace. Et partager toute une passion au même moment. Parce que c'est bien de partager la passion pendant les achats. C'est bien de partager. Mais bon, vraiment, un festival de laine et de tricot. Si on ne peut pas tricoter. Alors voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais bon, sans ça. Enfin, c'était super de toute façon. Ce n'est pas une critique. C'est une critique constructive. Et je pense que... Je pense que... Pour une première édition, c'était quand même top. Enfin, c'était quand même top. Au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation des cours. Au niveau de... Enfin, on n'a pas senti qu'il y avait des moments. Bon, on n'a pas le samedi matin. Où elles étaient débordées. Parce que ça n'attendait peut-être pas à que tout le monde soit là au début. Mais sinon, le reste du festival, ça a roulé. Enfin, on n'a pas senti qu'il y avait des tensions. Qu'il y avait des choses qui étaient un peu... Non, franchement, c'était méga top. Je pense que je referai peut-être l'année prochaine. Parce que pour moi, c'est à côté. C'est vraiment pas cher. Et les vols, si je les prends avec du temps. Et si on partage un appart ou un Airbnb ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas cher. Donc, je pense que je referai. Avec plaisir. Et du coup, le dimanche, pareil, on est allé... Je ne sais pas, un peu plus tard. Moi, j'avais rendez-vous à 11h. On avait une rencontre de podcasteuses. La rencontre officielle du festival. Donc, on a papoté entre nous, on a tricoté pour un moment. Pareil, même sensation d'être avec des amis que je connaissais depuis longtemps. Et sinon, après, on a filmé. En fait, on a fait une sorte de podcasteuse pendant un jour. Et en fait, on a invité les tricoteuses à présenter ses projets. À dire qui elles sont sur les réseaux, sur Avri. Et à présenter les projets, quel était le projet, avec quels aînés ils étaient tricotés, tout ça. Et du coup, ces petites vidéos, on va les répartir entre les podcasteuses qui étaient là. Et les mettre dans nos nouveaux podcasts. Donc, comme ça, ça invitera les gens à regarder les podcasts qu'ils ne connaissent pas déjà. Pour savoir dans lequel ils apparaissent. Donc, ça, c'est une démarche assez sympa que Paola de Trespontones avait créée. Et ensuite, nous, on est parti au festival. Donc, à la partie, disons, boutique, achat. Et on est parti. Ensuite, je ne sais pas, on a dû rester 3-4 heures. Ou même ça. Ouais, 3-4 heures, pas plus. Et après, on est parti. On a fait notre petite journée. Et on a tricoté tranquillement dans l'appart le reste de l'après-midi. Donc, pour les achats. Je vous ai dit ce que j'ai acheté en cadeau. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, moi. Donc, moi, j'ai acheté de la laine italienne. D'une marque qui s'appelle... Alors, ça, moins l'italien. Ça s'appelle Lani Vendol. Ou Lani Vendol. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est de la laine et des fibres italiennes. À la base, c'est une marque qui faisait uniquement de laine fil et main. Et au fur et à mesure, elles ont augmenté leur gamme de fibres ou de laine. Et elles ont aussi fait des laines filées industriellement. Mais qu'elles vont teindre à la main. Et avec des fibres uniquement italiennes. Donc, aussi bien l'alpaga, le cachemire, la laine, tout ce qu'elles mettent dedans vient d'Italie. Donc, c'est vachement sympa. Vous pouvez les suivre sur Instagram. Je vous mettrai les liens. Donc, voilà. Ils disent... Bon, c'est en anglais. Mais c'est sélectionné et avec une traçabilité. Des fibres naturelles. Bread. Donc... Entre l'espagnol et l'anglais, là. Enfin, les aliments ont grandi en Italie. Ça a été filé en Italie. Et teint à la main en Italie. Elles sont conçues de façon... Enfin, avec une conscience pour un peu la même démarche que j'ai moi. De... Une traçabilité. Que ce soit durable. Tatata, tatata, tatata. Et nylon free. Donc, il n'y a pas de nylon dessus. J'ai acheté deux bases différentes. Je pensais que j'en avais acheté trois. Mais en fait, j'en avais acheté que deux différentes. Donc, c'est... Alors... Ces deux-là, c'est la même base. Et là, c'est une base différente. Donc là, c'est à Cheek Blend. Il y a du 60% Brugna Wool. Donc, ça doit être un mouton en Italien. Je n'ai pas fait de recherche dessus. 20% Alpaga. 20% Moher. C'est un Too Play. Donc, deux bruns. Et c'est du Fingering. Le colorway. Le colorway, c'est Senape. Je pense que ça se dit comme ça. Je ne sais pas du tout. Je ne parle pas Italien. Et celle-ci, c'est à Stormy Blend. 70% Brugna Wool. 30% Black Alpaga. Donc, l'alpaga qui est noir. Ou foncé. Pareil. Too Play. Et c'est un... Fingering. Pareil. Donc ça, c'est des teints à la main. Et ça, c'est le coloris naturel. Qui s'appelle Ombra. Qui doit dire sombre. Ou fond. Ouais. Donc, j'ai pris ces deux-là. Pour faire un cadeau à quelqu'un. Voilà. Je n'en dis pas plus. C'est un moutarde doré. Et le coloris naturel non-teint. Laine Alpaga. Et là, c'est un bleu. Vert. Mint. Encore une couleur dont personne ne se met d'accord. Pour dire si c'est du vert ou du bleu. Voilà. Laura, c'est du vert pour Thora. On est d'accord. Voilà. Donc, ça, j'ai acheté ça. Et le son. C'est des laines. Non super orange. C'est des laines. Comme je les aime. Mais elles ne gradent pas du tout. Alors là. Mais pas du tout. Zéro, quoi. Elles sont super belles. Les filles sont super sympas. Elles sont à Gen. Ouais. Genoa en anglais. Et donc, pas loin d'ici de Grenoble. Parce que nous, on est à 4 heures de la frontière avec l'Italie. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur. Un très gros coup de cœur. Elles avaient des fils. J'ai une amie d'ailleurs qui a acheté des fils fil et main par elle. Qui étaient super beaux. Elles avaient différentes bases. Moi, je pensais que j'avais acheté leur base avec du cachemire. Parce qu'il y a une des filles. Elles sont trois. Et il y a une des filles qui a des chèvres. Enfin, qui a du cachemire. Donc, je pensais que j'en avais acheté une avec du cachemire. Mais bon, c'est aussi doux. Donc, avec celle-ci qui est pour moi, je vais me faire un snood. Et je vais faire un snood où je vais reproduire tout le long du snood, ou de tour de cou, la dentelle du Imogen Tea. Donc, en fait, je vais faire un petit carré avec la dentelle. Je vais voir combien de centimètres il me faut pour faire le tour de cou. Je veux vraiment un petit tour de cou, juste pour passer sur la tête, pour qu'ils me tiennent chaud. Et je pense que je vais faire ça. Parce que j'ai fait des recherches sur Insta... Sur Rablerie. Et rien ne me plaisait vraiment. Et je pense que j'avais ce... Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai vu ça et quand j'ai eu l'idée de m'en acheter un au moins pour me faire quelque chose. C'est un snood qui m'est venu. Et c'est la dentelle du Imogen qui m'est venue. Donc, je pense qu'il faut que je fasse ça. Et du coup, voilà. Donc, ça, c'est pour la Livendole. Ensuite, j'ai acheté et je me suis fait signer le livre de Rosa Pomar. Parce que ça a été la belle rencontre du week-end, n'est-ce pas ? De Punto Portugues. Donc, le point portugais. Comme si vous ne le savez pas, les portugais, ils tricotent d'une façon différente à la continentale. Ou au tricot anglais, à la française, etc. Donc, elle fait un recueil historique sur le point. Mais aussi, il y a des patrons. Donc, par exemple, des patrons tricotés avec le point portugais. Alors, moi, si je l'ai fait, je ne les ferais pas peut-être au point portugais. Mais parce que je ne suis pas forcément convaincue que je suis capable de m'y mettre. Mais pourquoi pas, je pourrais tester. Et donc, il y a des patrons et voilà, elle explique vraiment tout ce qu'il faut comme accessoire. Comment monter les points à la portugaise, tout ça. Je l'ai acheté, elle a signé pour moi. Donc, elle a mis Retroseria Love Lanae, machin. Voilà, c'était assez marrant. Elle a mis les petits autocollants et du coup, elle signait Barcelona Nice. Donc, voilà Rosa qui tricote. Et pendant qu'elle signait les livres, elle faisait une signature à la portugaise. Et du coup, c'est super. J'ai très envie de lire le matériel un peu plus historique, le parcours qu'elle a fait. Et voilà. Donc, il sort en anglais en 2019, si jamais ça vous intéresse. Il y a la version portugaise aussi, mais qui est épuisée. Et je ne sais pas si elle en refera. J'imagine oui. Mais du coup, la version anglaise sort en 2019. Et en dernière... Enfin, ce n'est même pas un achat que j'ai fait moi. C'est un choix de laine que j'ai fait. Mais c'est finalement ma mère qui me les a offerts. Parce qu'elle est têtue comme ça et qu'elle aime bien me faire des cadeaux. Et moi, je suis ravie. J'ai fait un achat. Donc, la seule marque que je savais que je voulais acheter pour moi. Donc, je voulais acheter des laines espagnoles pour les filles. Ça, j'étais sûre. Et pour Yarnitas, j'étais presque sûre que j'allais en acheter pour Laura. Parce que je pensais que ça pouvait lui faire plaisir. Mais pour moi, j'avais envie d'acheter chez The Little Grey Ship. Parce qu'on les avait rencontrés à Édimbourg. Ma mère lui en avait acheté de la laine. Et moi, j'ai resté émerveillée par ce qu'elle fait. Parce qu'elle a ses moutons, sa tonte. Elle les fait filer par, si je ne me trompe pas, John Arbor en Angleterre. Pardon. En Angleterre. Et elle l'éteint à la main. Donc, quand je dis elle, je ne connais pas son nom, malheureusement. Mais je sais que vous pouvez la rencontrer au Festival de la Manche. Elle était venue. Et je pense que cette année, elle va y retourner. Moi, c'est ce qu'elle nous a dit. Et du coup, aussi, Mélissa m'avait offert de la fibre non teinte et à laver de Shedland de The Little Grey Ship. Et elle avait acheté du Godeland de chez eux aussi. Parce qu'ils ont de très beaux Godeland. Le Godeland, c'est un peu comme du mohair. Ce n'est pas si poilu que le mohair. Mais ça a un peu ce côté brillant. C'est très très beau. J'ai hésité à m'acheter du Godeland pour me faire un châle. Mais me connaissant, je me suis dit, je vais plus tricoter un pull qu'un châle. Et en Godeland, ça revenait un peu plus cher. Parce que c'est une qualité un peu plus chère. Et du coup, là, j'ai acheté le British Hampshire en 4 play, en 4 brins. Donc, c'est de la fingering. Il y a 220 mètres pour 60 grammes. Et voilà. Donc, elle s'appelle Emma. Donc, petite femme, fine wool. Donc, ils ont un grand souci pour les belles qualités. Et du coup, elle dit, une fois bloquée, elle va avoir un côté soyeux. Et la laine va s'ouvrir, va vraiment se développer telle qu'elle est. Et du coup, elle est teinte à la main. Voilà. Donc, j'ai acheté ce prix foncé pour la base du pull. Enfin, ça, c'est une idée. Après, j'ai acheté une quantité pull dans ce coloris-là. Il y avait pile ce qu'il me fallait. Et j'ai acheté 5 mini, dont l'idée est de faire un colorwork. Donc, un jacquard. Mais je ne sais pas du tout si finalement, je ferai un pull en jacquard ou autre. Donc, j'ai acheté, dans la localité, ces 5 coloris. Donc là, on a un violet parme, du bleu vert, rose, vert et gris foncé violet. Donc, je trouve qu'ils vont assez bien ensemble. Et il me manque juste un patron, je ne sais pas lequel. J'en ai vu un de Marie Walline qui me plaît bien et qui est dans la même gamme de coloris, curieusement. Mais il me manquerait de la quantité dans les mini. Donc, soit si je fais celui-là, je en rachète pour le faire. Soit, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout un projet pressé. Mais voilà, c'était le plaisir de pouvoir choisir ça. Et encore merci à ma maman de me l'avoir offert. Et voilà. Donc, ça sent bon. Ça sent bon. Et c'est vraiment l'hélène que j'aime. Vous le savez bien. Après, il y avait plein de stands super sympas. J'ai revu le stand de La Féphile. J'avais vu Matt, du coup, qui était là. J'ai fait la rencontre de Lise, de Trélise, qui est super sympa. Quelle fille. Enfin, super dynamique, adorable. Bon, une super chouette rencontre. J'ai fait la rencontre de Yoharma aussi. Enfin, c'est son pseudo sur Instagram. Qui est une créatrice de patrons. Qui est-ce que j'ai rencontré encore ? Après, plein de gens du côté espagnol. Je vous en oublie certainement plein. Oui, j'en oublie certainement plein. Mais bon, si je vous ai rencontré et que vous faites partie du monde francophone. Voilà. Vous pouvez voir la liste d'exposants sur le site de Barcelona Needs. Pour avoir une légère idée de qui était là. Mais en gros, il y avait Gretan de Fibers. Il y avait L'âme bien-aimée. Il y avait Trelise. Il y avait les petits points parisiens. Il y avait la Féphile, pour ceux que vous connaissez. Il y avait les italiennes à la Nébine. Bon, je ne suis pas capable de reproduire. Il y avait Rose d'Apomard. Il y avait pas mal de marques espagnoles que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, il y a Arnitas. Il y avait El Rogledar de la Santa Moëlle. Qui font du Moër. Il y avait Delana qui fait de la laine autochtone espagnole. Surtout basée sur du Mérinos. Il y avait The Leather Wayship. Il y en avait, je ne sais pas, une quarantaine, cinquantaine d'exposants. Donc, je ne vais pas tous vous les faire. Mais, voilà, c'était vraiment très sympa de voir un peu l'autre communauté dans laquelle je fais partie. Sentir que, malgré le fait que je tourne moins souvent mon épisode en espagnol, les gens tenaient vraiment à me remercier, à m'encourager à continuer et à en faire plus souvent. Mais bon, moi, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'en faire quatre par mois. Ce serait vraiment beaucoup trop. Mais, voilà, ne sentir que vraiment les gens apprécient aussi bien ce que je fais en Espagne ou dans le monde hispanophone, c'était top. Et mettre un visage à plein de gens, à plein de ceux d'on Instagram. Parce que, parfois, si vous ne publiez pas trop votre visage ou tout ça, ce qui est totalement normal et je peux comprendre, c'est difficile pour nous de savoir qui vous êtes. Mais c'est top que les gens viennent vers nous. Ah, moi, je suis machin et moi, je suis truc. Et c'est top, quoi. Vraiment, au niveau des rencontres, c'est ce que j'apporte le plus. Et de plus grands souvenirs et des amitiés. Et voilà. Donc, vraiment génial. Il a manqué un peu de fibres. J'ai manqué de fibres. Mais non, j'en ai plein à la maison. Ce n'est pas la bonne question. Mais franchement, c'était top. Il n'y avait pas que de la lente à la main. Enfin, voilà. Il y avait un peu de tout et c'était génial. Donc, retour très tôt, voire même trop tôt le lundi matin. Et du coup, voilà. Reparti à la vie réelle. Mais bon, avec les énergies, même si très fatigantes, parce qu'on s'est couché tard, on s'est le lait tout, ta ta. Mais un renouvellement d'énergie. Par toutes ces énergies positives que j'ai pu rencontrer pendant le festival. Et envie de vous créer de nouveaux projets. D'ailleurs, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Donc, soyez très attentifs pour ne pas les rater. J'ai annoncé un peu ça sur les stories. Donc, c'est un projet qu'on développe à 7. On est 7 créatrices. Ça va sortir, et ça je ne l'ai pas encore dit sur les réseaux, le 1er décembre. Ce n'est pas un e-book. Ce n'est pas une collection de patrons. Ce n'est pas un festival de laine. Donc, voilà. C'est une découverte. C'est une proposition que je vous fais pour découvrir. Pour partager avec vous ma passion. Et pour partager avec vous, les personnes qui me tiennent à cœur. Et que j'aime bien en tant que créatrice et en tant que designer. Et j'espère que... Nous, on est hyper motivés. On est super contentes de le faire. Et j'espère que l'accueil va y être. Parce que c'est... Voilà. C'est vraiment un chouette projet. Et je voulais vous dévoiler tout ça sur les réseaux avant le 1er décembre. Je vous fais un peu le spoiler... Enfin, un peu les secrets. Mais je pense que c'est sympa pour vous et pour moi. De ne pas juste vous dire, tiens, c'est un projet machin. Alors que ça fait des mois maintenant qu'on y bosse dessus. Et on a encore du travail pendant les mois qui suivent. Donc, ce n'est pas juste... Ah tiens, je vous présente ça. On vous propose ça. Et puis voilà. Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai conçu. Et que j'ai demandé aux filles de m'accompagner. Et qui... Voilà. Et c'est beaucoup de travail de la part de nous toutes les 7. Et je pense que ça mérite un peu d'attention. Et un peu de tension. Et voilà. Donc voilà pour tout. Il est 10h. Il faut que je relève le rideau de la boutique. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que le podcast vous a plu. On se revoit dans 15 jours. Atelier teinture demain. Atelier chaussette le 1er décembre. Tricot sud le suivant. Donc on y est presque. Vous savez que vous pouvez passer des commandes pour le Tricot sud si vous en avez besoin sur le site. Et je vous les emmène au Tricot sud sans frais de port. Pas de soucis. Car je ne pourrais pas apporter tout. Malheureusement. Et que la boutique reste ouverte. Donc il faut aussi qu'il y ait du matériel pour les tricoteuses grenobloises. Donc voilà. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.